Citer les sources Lors d'une recherche documentaire, il est primordial de toujours prendre en note tous les éléments qui permettent d'identifier la source d'où est tirée l'information. Le nom de l'auteur, le titre du livre ou de l'article, le titre du périodique, le volume, le numéro, le mois de publication s'il s'agit d'un périodique, l'année de publication et les pages. Il faut prendre cette habitude au fur et à mesure de la recherche, car une fois la recherche terminée, après avoir utilisé de nombreux outils, il risque d'être ardu de retrouver les notices bibliographiques si vous ne les avez pas conservées ou notées. La propriété intellectuelle Il est important de bien citer ces sources pour plusieurs raisons. La première étant le respect de la propriété intellectuelle. En effet, en citant les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyés, vous rendez justice à leur auteur et faites ainsi preuve d'honnêteté intellectuelle. De plus, vous évitez ainsi le plagiat. Il est important de savoir que le plagiat ne consiste pas seulement en la reproduction mot à mot d'une partie de texte d'un autre heure sans en citer la source. Résumer les idées d'une autre personne dans ses propres mots sans en citer la source constitue aussi du plagiat. Résumer les idées. Résumer les idées. Résumer les idées.